Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 réelle et effective est une demande qui doit venir de la base, c'est-à-dire de nos collectivités. Il a été dit et démontré au cours de ce congrès que le développement d'Haïti passait par le développement des communes et des régions. Différents experts ont pointé du doigt la nécessité pour que la Direction générale des impôts réalise pleinement ce potentiel fiscal, la Féname, par mon organe, souhaitent que tous les pouvoirs de l'État comprennent la nécessité de rendre effective la déstabilisation et lancent un vibrant appel au Président de la République, au Premier ministre, pour qu'il considère nos communes comme les premiers partenaires pour une stabilité politique indispensable au développement de la République. Ministre intérieure à collectivités territoriales, Jean-Marie Reynaldo Bruné, qui te prenne la parole dans la cérémonie clôtissante, dit-elle qu'elle est congresseur et qu'elle est une force pour la démocratie locale. Jean-Marie Reynaldo Bruné fait qu'elle connaît, magistrat ou ses outils yon fonksyon publika décentralisé yon et non sansal yon angajman pour kapab rezouda définitivement zafèr alokasyon yon. Toujou nan miko, Stéphanie Chal et Mijan Joseph. Mon kwe, kongressa a, itil nou anpil. Paske di mette magistrat nan 140 promenyo ansam. Kongressa a, se yon preve ke brase lidé, sans krasé brise, se yon fos pou demokrasi lokal la boujounen piplis. Déterminasyon ak kompetens, se dezam ki bari rezidata sa. Ma profite nan non prezidant Jovenel Moïse, Premier ministre Jean Risseyan, ak nan non pam pou mzi tout moun depre ke de louen ki patisipe nan realizasyon koukouken chen kombit ma yisera isyens a yo. Mersi. Mersi pou prezans ak sakrifis nou fè. Mersi, paske nou baye kè nou ak je fò nou tout kalite nou konsanti. Di pap fasil pou nou soti nan tout kominyo. Pou tout sila yo ki te soti louen yo, ak sak deja la karyo, patisipasyon nou pap programe si. Mwen, ministre interya, pren bon jan dote. Jan nou konen an, ministre interya, koleksivite teritorial, yo pral fè tout sal konen pou baye pi plis satsisfaksyon ak koleksivite yo. Asi la yo ki pat ka prezan, papye ki prali ki soudi veskozman ki fèt nan atelietrava yo ap disponib pou nou, pou nou fè formasyon ak pataje ekspeyans. Nou se garanti yon l'etat ka preformite li. Se nou mèm ki zouti fonksyon publik desantkalize ya. Nou pren angajman pou nou mette soupye ak konko fenam DCT, MPCE, yon inite pou gade ki pi bon manye pou mèri yo komansi plan development local yo. Nou pren angajman pou nou gizout definitivman afe algeye alokasyon yo. DORTALIS FAMILY E se la nou fè men chapeta lokal la nou preale al etranje. E jan nou te di nan gran titlom, pwyske aya dimanjtan genyen prezidant kubeyan ki fe yon vizitan nan peyi Kore du Nord. Se pwymie fwa yon prezidant kuban peyi le solan Kore du Nord, apre Fidel Castro ki te vizite peyi sa, sa deja gayen 32 lane. An nou se vero potaje avek Ero News. C'est la première fois qu'un prezidant kuban se rente en Kore du Nord, apre la dernière visite de Fidel Castro il y a 32 ans. Miguel Diaz-Canel était à Pyongyang ce dimanche où il a été reçu par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Selon l'agence officielle nord-coréenne, un consensus a été trouvé sur tous les sujets entre les deux dirigeants et en particulier sur la situation internationale. Alors que les discussions entre Washington et Pyongyang ont perdu de leur souffle, les Américains ont imposé de nouvelles sanctions à Cuba. Et nan toujou rete à l'étranger, nan peyi Etats-Unis, nou prelèkounia, pwyske eleksyon mi manda yon a sa serive, ebe gye yon an sin prezidant Amerikean Barack Obama li mèm, ki apé seye pou li kapab konvekan elekteur et demokatsyo pendant soubopal, pendant l'autre kote Donald Trump li mèm, ki a tjel prezidant la mène kapaye pou kapaba konvekan elekteur republiken yon. Ero News pou plis detay. Barack Obama et Donald Trump en première ligne, un duel à distance pour ce dernier marathon de meeting politique. Jusqu'à 2 ans, le président américain et son prédécesseur vont tenter de convaincre l'enjeu, le contrôle du congrès pour les deux dernières années de mandat de Donald Trump et donc la poursuite de sa politique. En Georgie, le leader républicain a une nouvelle fois voulu faire peur. Que pensez-vous de cette caravane ? Vous voulez laisser entrer cette caravane ? Entre temps, la semaine dernière, j'ai appelé l'armée américaine. Il ne s'agit pas d'un jeu. Trump ne cesse d'évoquer une Amérique envahie par des socialistes radicaux et des étrangers criminels qui tentent d'entrer par la frontière sud des Etats-Unis. Les démocrates qui pourraient prendre leur revanche électorale parient sur le rejet de ce Donald Trump qu'il qualifie de menteur et de catalyseur des violences qui ont endeuillé le pays. Dans l'Indiana, c'est ce qu'Obama a dénoncé. Parce que contrairement à certaines personnes, je ne fais pas qu'inventer les choses quand je parle. J'avance des faits pour soutenir mes propos. Près de 33 millions de votes par anticipation ont déjà été enregistrés dans 34 Etats, soit bien plus qu'il y a 4 ans à ce stade du processus électoral. Le tour de participation est en voie de devenir le plus important des élections de mi-mandat depuis plus de 50 ans. Président Republik La Jouvenel Mouyeze participe dans la sélébration 70 l'année création commune Belade en mercredi 31 octobre. De plus de travail à infrastructures qui a préalisé dans la commune, dans le cadre d'engagement chef d'État, le même éte pré. La Fédération Nationale Magistrat Aïtse Fénam met ébout mercredi 31 octobre dans le premier congrès national à l'État préalisé dans la capitale de la pays. Le magistrat Aïtse Fénam, magistrat Aïtse Fénam a fait congrès national à l'État préalisé dans la capitale de la pandémie. yon président Kube visite pays là après Fidel Castro. Seguez pour ça, nous nous sommes pour nous dans le journal aujourd'hui. Nous sommes vraiment content ensemble avec vous. Vous êtes capable de vous informer. Vous êtes seulement pour vous souhaiter vous passer. Yon très bon lundi et surtout yon très bon mois de novembre sous la télévision nationale d'Aïti. Merci d'avoir regardé cette vidéo.